Dis-moi dès que tu as des nouvelles, j'avance, Logan terminé. Dans l'espace qu'on a taire. Bonjour à tous et à tous, comment allez-vous mes chers amis ? J'espère que vous allez pour le mieux, pour ma part, c'est le cas bien sûr, je suis très content de vous retrouver donc avec cet épisode sorti à la base sur PSP, sans plus tarder. Je vais vous présenter un peu de gameplay sur ce jeu, donc je vais lancer le mode histoire puisque c'est de loin le plus intéressant, ouais, le plus intéressant forcément, c'est normal, c'est le mode central, principal, mais il y a aussi d'autres modes de jeu, comme le mode entraînement, c'est pour vous initier avec les commandes, pour ma part, j'ai commencé le jeu, avec cette phase-là, en même temps c'est normal puisqu'il y a un trophée qui était associé à cela. Alors il y en a qui vont peut-être se dire, ah ouais le gars il joue pour les trophées, c'est pour ça qu'il a joué à ce jeu. Et bah pourtant, non, je teste des jeux, même lorsqu'il n'y a pas de trophée, mais en tout cas, bah là, non seulement, j'ai plutôt bien aimé le jeu, franchement, et en plus, comme je pouvais avoir le trophée platine, vu que l'ensemble des trophées sont plutôt simples, et même très, bah j'en ai profité quoi, raison de plus. Allez, le mode histoire, et je vais, ouais j'avais un petit peu joué, mais je vais redémarrer pour vous présenter le tout début du jeu. Je vais lancer le jeu en mode normalement, ou en normal, ouais, même si le jeu, pour ne rien vous cacher, je l'ai fait en mode facile. Il y en a peut-être qui se, qui trouveront à redire, c'est comme ça, je n'ai pas obligé de vous le dire, ah, voilà. Ouais, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que dans tous les jeux PS1, qui sont présents dans l'abonnement PS Plus Premium, tout ça, qui sont sur PS4, ainsi que sur PS5, ce qui est vraiment génial, et très pratique, c'est que tu peux rembobiner toutes les séquences du jeu. Bah, à un intervalle de 10 secondes à peu près, et même pour un peu moins que ça, ça dépend, et bien tu peux revenir en arrière. Donc si t'as commis une erreur, s'il y a eu un point de contrôle qui est intervenu, qui est apparu, et puis que tu n'as plus beaucoup de santé, et tout, bah tu peux rembobiner juste avant ce point de contrôle, et au moins tu peux retrouver une santé bien plus importante, quoi. Voyez un peu ? Ah, l'Alaska, quel beau pays, hein. En parlant de ça, j'aimerais bien y aller un jour, hein. Oh oui. C'est fait mon regard. Non, 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 c'est pas de l'ironie pour ça, hein. Mais il y a quand même une part d'ironie. Parce que, je sais très bien, je n'ignore pas que l'Alaska n'est pas un pays, mais un État, ah, des États des États-Unis. Là, j'en suis sûr qu'il y en a qui étaient tentés, ou même qui étaient en train de prendre leur clavier, de m'écrire pour me corriger. Eh, Toto, ou même, eh le gars, c'est pas, l'Alaska, c'est pas, tu confonds avec un pays alors que c'est un État. Eh non, 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 je vous rassure, je savais, enfin, je vous rassure, après, il n'y a pas un mal à ça, hein, mais, non, 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 je sais très bien que ce n'est pas du tout un pays et que ça appartient aux États-Unis. De même pour l'île d'Hawaï. Je ne m'abuse, je crois que ça appartient aux États-Unis, hein. Ouais, c'est pas un pays non plus, Hawaïa. Ce dont j'ignorais pendant, bon, encore récemment, quoi. Bon, il y a peut-être 5-6 ans maintenant que je le sais, mais... Et, euh, si je faisais cette part d'ironie, c'est normal, parce que j'avais présenté un jeu sur ma chaîne, Socom 1, ou Socom 2, et, non, c'était le premier Socom, ouais. Il y a très longtemps, ça remonte en 2015 que j'avais fait cette vidéo, et, au début de celle-ci, bah, comme il y avait un des niveaux qui se passait, un des premiers qui se passait, donc, là-bas, en Alaska, bah, j'avais commencé avec cette phrase, je m'en souviens très bien, Waouh, l'Alaska, mais c'est un beau pays. Et, quand je lisais cela, je le pensais vraiment, à l'époque. Eh oui, mais j'ai appris bien plus tard, qu'en fait, non. Et, ce n'est pas des abonnés, ou même des internautes, tout ça, qui me l'ont appris, hein, je l'appris comme ça, quoi, un peu de manière spontanée. Voilà, c'est là que j'ai réalisé ma maboulette, lors de cette vidéo sur Socom, hein, oui. D'ailleurs, Socom est une saga qui appartient également à Sony, idem, avec celle-là, quoi. Allez, je vous laisse apprécier les dialogues. En attendant. Thérésa, on a un problème. Le système d'alarme est activé. Regarde la colonne. Tu vois un jet de flamme ? Négatif. Pas de jet de flamme. Ça veut dire qu'ils ont fermé la valve d'évacuation. La pression dans la colonne va bientôt atteindre un niveau critique. Tu dois ouvrir cette valve, Gabe. Ok. Intrusion à la porte sud ! Envoyez des hommes ici ! Un sniper. Je dois l'éliminer avant qu'il n'appelle des renforts. Alors, direct, le jeu m'a fait penser à un autre sorti sur PS2. Un jeu en vue de troisième personne, comme ici même. Donc un jeu de TPS, tout ça, et qui est bien connu d'ailleurs. Ah, bon, oui. Il y a des niveaux qui se passaient un petit peu, pas spécialement dans la neige, mais je crois qu'il y avait des flocons quand même qui tombaient. Si vous le devinez, c'est un jeu d'action. Et une aventure également. Eh bien, allez, je vous donne la réponse directe à Max Payne 2. Ah, vous n'avez pas voulu venir ça, hein ? Non, mais je ne sais pas. À la fois, l'arrière de notre tête, quoi, la tête du protagoniste, Gabe en l'occurrence, et puis, ainsi que pour les décors graphiquement parlants. Visuellement parlant, tout ça, ça ressemble quand même à un jeu PS2. Notamment à Max Payne 2, pour ma part. Voilà, moi c'est comme ça. Alors, ce Siphon Fighter est quand même un jeu intéressant, même s'il dispose... Oh là là, quel magnifique ralenti ! Belle explosion, n'est-ce pas ? Bien sûr, je charlie, hein ? Je suis du Martin King aujourd'hui, hein ? Ah, bon, ça, je n'ai pas à vous le dire, hein ? Ça se voit merveille. Non, mais ça dépend en fait, hein ? Non, je suis très heureux, franchement. Ouais, j'ai fait des rangements dans certaines de mes pièces. Et vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps quand même, car je l'ai déjà dit à ma entreprise, j'adore, eh bien, de ranger tout ça, et ça fait tellement du bien, quoi, ça m'évade non seulement, et puis en plus, quand tu ranges et que tu écoutes de la bonne musique, bien intense, le chien intense, c'est d'autant plus kiffant, voilà. C'est rafraîchissant, tout ça. Ah ouais, c'est bien, parce que tu as plusieurs poids, tes caisses, et il faudra donc fouiller les niveaux pour les trouver, ces dernières. Et souvent, il y aura des gilets pare-balles, mais pas seulement. Des fois, tu as des munitions, des armes que tu n'as pas forcément sur toi, en sachant que tu ne vas pas porter toutes les armes sur toi non plus, hein, même si on peut en avoir au moins 3 ou 4 à peu près, ce qui est assez conséquent et large quand même, hein. Voilà, ça c'est quand même cool. Mais sinon, ouais, le jeu est pas mal du tout. Pour un jeu PSP, je le trouve tout à fait convenable. Mais par contre, la maniabilité, il faudra s'attendre à l'adaptation, hein. Même pour les fans de Siphon Fighter, j'ai remarqué ça sur les forums du jeu, il n'y a pas eu tellement de retours contre cette version PS4 ou tout ça, mais il y a eu quelques fans de la série, en effet, qui ont désapprouvé cette maniabilité et ils n'ont pas hésité à dire que Sony aurait dû quand même revoir un petit peu la jouabilité. C'est vrai, je les comprends tout à fait. C'est spécial. Mais de mon côté, ça va. J'arrive à m'adapter avec la jouabilité de bon nombre de jeux, même quand celles-ci sont spéciales, particulières. Et là, ben, voilà, quoi. J'ai vite maîtrisé le gameplay et au bout de 10-15 minutes, les commandes étaient déjà gravées, ben, bien mémorisées dans ma tête. Et j'ai trouvé le jeu, en dehors de ça, bien kiffant. Voilà. Mais globalement, j'ai aimé la série quand même, hein. Alors, la saga, je ne l'ai pas connue dans mon enfance, non. D'ailleurs, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne pense pas en avoir vu des images auparavant dans mon enfance, quoi. Je n'ai jamais vu de boîte de Siphon Fighter. Je ne pense pas, non. Ah, pas, peut-être que ça m'a échappé, hein. Parce que des jeux en boîte, j'en ai vu... J'en ai vu très tôt. Idem pour avoir joué à des jeux vidéo, hein. J'ai joué très tôt aux jeux vidéo. À l'âge de presque 5 ans, moins 5-6 ans, c'est sûr, même 6 ans. Je jouais déjà à pas mal de jeux sur Sega, sur la SNES, tout ça. Et puis, peu de temps après, sur la première PlayStation. Donc, il se peut que je sois passé à côté de cette saga. Mais bon, en tout cas, je n'ai jamais trop tard pour découvrir des... des séries même sorties il y a très longtemps. Après, comme je suis plutôt fan de pas mal de jeux sur PS1, avec une jolité souvent devenue archaïque, forcément, c'est logique. Et puis, comme je suis plutôt tolérant, en général, avec ce type, avec les gameplay à plus space, ça va, quoi. Franchement, je n'ai pas besoin de trop chipoter là-dessus. Mais, les commandes, aussi bien pour les opus PS1 que sur PSP, c'est certes spécial, mais c'est d'autant plus vrai, avec cette version PSP. Ah ouais. Donc, à la base, j'ai connu la saga en fin 2022. Et oui. Et oui, oui, oui. Donc, je l'ai connu tardivement. Je l'ai découvert avec l'abonnement PS Plus Premium. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur le jeu Kourouchi, un jeu de réflexion que j'ai montré il n'y a pas longtemps. C'est avec la formule là que j'ai découvert pas mal de jeux, tout ça, PS1. Et si je peux bénéficier de ces jeux, avec cette formule du PS Plus là, eh bien, c'est parce que c'est avec le partage de comptes, tout ça. Vous savez très bien. C'est mon frère Hank qui l'a acheté. Et en parallèle, je peux bénéficier de tous ces jeux, pratiquement, hormis pour un jeu PS3, où ces derniers sont disponibles seulement dans cet abonnement, eh bien, en streaming. Donc, du coup, je ne pourrais pas en profiter. Bon, après, c'est pas bien grave, mais dans le catalogue rétro, il y a nettement plus de jeux PS3 que PS1 ou PS2. Non, pas non, même pas. D'ailleurs, je crois que depuis... Ça va faire un an que le PS Plus Premium, tout ça, existe. Et je crois que depuis tout ce temps, eh bien, Sony n'ont même pas sorti un seul jeu PS2. Ce qui est navrant, j'allais même dire, déplorable. L'abonnement PS Plus Premium, c'est le plus coûteux. La différence avec la formule extra, je crois, qui est très comparable à celle-ci. Sauf que là, la petite différence, quand même, c'est qu'on a accès au catalogue rétro. Donc, des jeux rétro sortis sur PSP, sur PS1 ou sur PS2. Et mensuellement, ils sortent très peu de jeux rétro. Ils n'en sortent que... Allez, 3 ou 4. 4, je suis gentil, hein. Là, ce mois-ci, par exemple, on n'en a eu que 3. Udem pour le mois de février, je crois. Et bien souvent, c'est les mêmes séries qu'on retrouve. Globalement, les séries étant reliées de près ou de loin à Sony. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que Sony, à chacun de leurs jeux, ajoutés dans le PS Plus Premium, ils rajoutent des trophées. Alors ça, c'est optionnel, c'est secondaire pour beaucoup de joueurs. C'est un plus. Mais c'est un plus qui n'est pas négligeable en ce qui me concerne. Et pour cause, je suis un chasseur de trophées. D'ailleurs, en parlant de ça, tiens, il faudrait que je fasse ce débat que j'avais promis il y a quelque temps sur les trophées PSL ainsi que sur les succès Xbox. C'est le même principe, sauf que... A la base, c'est apparu pour la première fois sur Xbox 360. Et peu de temps après, Sony a repris la même formule en quelque sorte au vu du relatif succès que les succès Xbox ont rencontrés. Voilà, ça a séduit pas mal de joueurs à l'époque, j'en suis sûr. Puis c'est bien parce qu'au moins, c'est sur ta PS5 et tu peux voir que si tu regardes comme ça, tu compares tes trophées. Tu peux voir la collection d'autres joueurs notamment celle de tes amis, forcément. C'est là où tu as le plus de chances de comparer tes trophées. Ça laisse à... Voilà, c'est bien. Ça laisse une trace. Voilà, c'est le terme que je cherchais dans le fait que tu as fait tel ou tel jeu et que tu as obtenu tel ou tel trophée dans chacun de ces jeux. Ça, j'aime bien. Bon, après, ce n'est pas le sujet de la vidéo, bien sûr. En parlant des trophées, tiens, je vais vite refamer la parenthèse. Mais ici, nous en avons. Comme pour chaque opus des Saffoing Fighters sortis sur PS4, PS5. Et là, pour ce jeu PSP, on en a à peu près une vingtaine. Ils sont tous très simples. Tu as juste à finir toutes les missions du jeu. À chaque mission terminée, il y a un trophée qui tombe. Et comme il y en a une vingtaine, on ne peut pas aller à ça. Il y a quand même un bon nombre de trophées que tu peux débloquer ici et pizzeries sur le gâteau. Tu as un trophée platine. Ah, je vais vous raconter une anecdote, tiens, pour les chasseurs de trophées. Encore une fois, mais après, je vais refermer la parenthèse, c'est qu'il y a un trophée, le seul qui n'est pas lié au mode histoire de cette liste. C'est celui où il faut finir toutes les missions d'entraînement. Il y en a quatre, les missions comme ça. J'ai effectué les quatre missions au moins une dizaine de fois et le trophée n'est jamais tombé. Eh oui, je peux vous le garantir. Donc, j'ai cherché un petit peu des solutions, j'ai essayé d'accomplir tout ce qu'il fallait dans les temps, d'être le plus rapide possible dans les deux premiers entraînements, tout ça. Le trophée, rien à faire, ne voulait pas tomber. J'ai eu l'idée de modifier les paramètres de ma console, en faisant passer, en mettant la langue principale en anglais, et j'ai refait l'entraînement au bout de la deuxième mission terminée. Là, le trophée est tombé. Donc, si vous aussi, vous aimez bien faire les trophées PSN et que vous rencontrez des problèmes avec ce même trophée, tiens, eh bien, ainsi que d'autres plutôt similaires, eh bien, je vous conseille d'activer la console en anglais. J'en ai la langue, quoi. Vous voyez ? Peut-être que là, vous les bloquerez les trophées qui vous bloquent dans votre progression pour votre collection, tout ça. Ah, je commençais à désespérer, je ne comprenais pas, quoi. J'ai dû passer au moins trois heures sur rien que pour ce trophée. Ah, j'en ai parlé du temps, ouais. Sinon, après, une fois celui-ci terminé, j'ai enchaîné les missions du jeu et au bout de deux soirées, j'ai terminé le jeu. J'ai été très vite pour le finir. En même temps, le jeu est très court, bien qu'il y ait 20 missions. Chacune d'entre elles dure à peine cinq minutes. Alors, celle-là, j'ai pris à peu près une dizaine de minutes, mais parce que je vous parle, parce que je prends mon temps également. Mais sinon, quand tu char... tu charbures, j'allais dire. Tu carbures ? Tu carbones en plus, j'allais dire ensuite. Mais j'arrête pas de me goûrir des fois dans mes mots. Bon, mes maladresses, ça vous fait grandement sourire en général. Tant mieux, vaut mieux sourire que pleurer des vidéos. On croit plus que ça, dire. N'est-ce pas ? C'est pas le genre de la maison d'avoir envie de pleurer sur la chaîne. Ah, puis de pleurer, de rire. Peut-être bien. Mais... Je n'ai même plus dans l'été. Ouais, non, mais si tu carbures, tu joues de vasons rapidos, chaque mission, tu peux les terminer en même pas cinq minutes de temps. Un petit peu plus, un petit peu moins même pour certaines d'entre elles. C'est affolant ! Ah oui ? Mais qu'est-ce qui... Oh, c'est pas possible ! Heureusement qu'on peut rembobiner, hein ! J'ai été pris de court, mais je comprends pas. Attendez. Je peux arrêter d'avancer, en fait ? Ah oui, d'accord, j'avais oublié. Ça, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de niveaux où tu as des tyroliennes, comme ici-même. Arrête d'avancer, voilà. Et ouais, ça, c'est plutôt cool, quand même. Ah, il fallait que je rappuie sur un bouton, en fait, la flèche du bas. Ah oui, d'accord. Dommage. Bon. Vous allez un petit peu rager, c'est pas plus mal, ça apporte un côté vivant. Oui, bien sûr, la vidéo est filmée, je commente la vidéo en direct, donc je joue et je parle en même temps, pourquoi je vous le dis en même temps, c'est tellement flagrant, et en plus, je vous le dis seulement maintenant. Mais je sais très bien que, globalement, vous aimez plus quand je fais des vidéos comme ça qu'en différer. Ah, ça, je le sais très bien, fort bien même. Alors, il faut que je revienne là ? Il faut que je reprends la tyrolienne, ouais, j'ai l'impression. Voilà. Et si j'appuie ici, ça devrait être bon. Voilà. Oh, j'étais quand même touché, mais ça va, tout va bien. On va continuer d'avancer. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que tu as plusieurs types de lunettes, je vais les activer tour à tour, je vous préviens, attention aux yeux yeux, parce que ça pourrait être assez spécial. Donc, les lunettes rouges, c'est surtout très utile pour repérer les éléments les plus importants comme des boîtes situées dans l'obscurité. Les boîtes, en général, comportent des armes, ou du gilet pare-balles. C'est très utile quand tu te retrouves à court de, au niveau de la santé, tout ça, on peut parler de ça. Et surtout, ces lunettes serviront pour repérer les faisceaux laser des bombes laser. En effet, ces dernières sont pourvues d'un faisceau mais qui est invisible à l'œil nu. Et une fois que tu actives ces lunettes, eh bien là, tu les apercevras. Donc, tu n'as pas le choix des fois, pour certains niveaux, de les activer pour progresser et pour éviter d'être pris par ces lunettes. Bon, ça, c'est classique, idem pour cette percée. Voilà. Et puis là, tu as une torche que tu peux activer. Parce qu'il y a des niveaux qui sont très obscurs. Donc, tu seras un peu obligé, un peu beaucoup même, d'activer la torche. Alors là, j'essaye de... Ah oui, d'accord. Cette explosion est vraiment magnifique, ça, n'est-ce pas ? Alors, ah, voilà, voilà, voilà. Je ne me souviens plus exactement où il faut aller. Pourtant, il y a la flèche qui est indiquée. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça va, j'ai bien aimé le jeu. Alors, le premier en plus, il y a eu une triologie sur PS1 quand même. L'ensemble de ces jeux ont été grandement appréciés. De mon côté, le premier en plus, j'ai eu du mal quand même. Au début, je n'aimais pas trop. Puis au fur et à mesure, j'ai un peu plus apprécié, mais légèrement plus. Et puis après, j'ai quand même fait le 2 et le 3 et là, j'ai nettement mieux plus apprécié ces jeux. Ouais, mieux apprécié. Et pour cet opus, ça va. Franchement, ça va. On peut faire des morfurtis, je ne me rappelle plus de ça. Non, il n'est pas mort, ça me aurait étonné. Alors, on ne peut pas porter tout sur nous, mais bon, on peut quand même disposer de 4 armes à chaque fois. Quand même. Quand même. Il y a quand même une certaine physique parce que le gars-là n'est pas tombé. Il aurait pu passer au travers du bureau ou quoi. Et non, pourtant, ça c'est bien. Bon, par contre, j'active le clavier. Oh là là, j'avais pas fait gaffe. Il y a des textures, il ne faut pas faire attention. Sans commentaire. C'est un jeu PSP aussi, à la base. Il ne faut pas faire genre d'être surpris. par contre, pour la plupart des jeux du PS Plus Premium, s'agissant des jeux PS1, PSP qui disposent de trophées, eh bien, tu peux avoir ces trophées platines. Ils n'en ont pas tous de trophées platines, mais pour pas mal d'entre eux, oui. Certains d'entre eux. et tu peux obtenir le platine en double. Parce que tu peux faire le jeu, la version PS4 et la version PS5. C'est distinct. Et donc là, ce jeu, tu peux... Je pourrais traîner le platine deux fois, quoi. Bon là, pour l'instant, je pourrais pas parce que j'ai pas encore de PS5, mais si j'en aurais une, là, je le pourrais. Eh oui. Bon, je sais plus trop ce qu'il faut faire. Ah, carte d'accès requise. Attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je vais même pas... En fait, je vous parle et tout, je suis même pas en plein dedans. Accéder à l'ordinateur, mais... Bon, très bien. Je vais me concentrer dans l'avantage, hein, on va moins blablater. Mais vous l'enviez, c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Même si il est bien trop court, malheureusement, mais bon. Bon, ah bah non. Ah bah si. Bon. Mais qu'est-ce que... Ah oui, il va y avoir quelque chose. Il faut peut-être que j'active ma lunette. Ouais. Ah oui, voilà, ça m'étonne pas. Je... Je suis distrait. C'est... Je suis facilement distrait en fait, hein. C'est incroyable. Ah, quand même. Oh, j'aurais mieux fait de désactiver les lunettes quand même. Bon là, je vais vous montrer la fin de ce deuxième niveau et on en terminera là, dans les commentaires surtout, hein, vous m'indiquerez si vous connaissiez la saga, mais je pense que pour pas mal d'entre vous, je pense bien, vous me répondrez par l'affirmative. Mais je comprends quand même qu'elle est aussi appréciée. Et c'est cool qu'elle soit disponible de nouveau, hein, sur les consoles récentes. Même si je trouve que dans le PS Plus quand même, t'as pas assez de jeux, hein. Dommage, hein. Ils ont du mal à arriver les jeux. En plus, tous les jeux du PS Plus Premium ne disposent pas de trophées, hein. Ça, Sony ne veulent pas obliger les éditeurs, surtout les éditeurs tierces, à rajouter les trophées. Un peu dommage, je trouve. Après, on pourrait dire, ouais, mais si ça serait obligatoire, on aurait encore moins de jeux que ça. C'est pas comme si on en a une ribambelle en même temps, hein. Donc, qu'ils obligent les éditeurs ou pas à inclure des trophées dans leurs jeux, dans leurs vieux jeux, je pense que ça changerait pas grand-chose, je trouve. Mais enfin, peut-être que je me trompe. Tu peux arrêter de te cacher, toi ? Voilà. Mais Arcee, ils sont obéissants, quand même, hein. En tout cas, lui, il l'a été, hein. Voilà. Ah ouais, je pourrais très bien prendre la mitraillade, en fait. D'ailleurs, c'est recommandé, hein. Oh, les commandes ! Ouais, d'accord, c'est avec le joystick gauche. Alors, pour bouger sa... faire bouger sa... sa visée, en temps normal, c'est avec le joystick droit. Mais là, pour les mitrailleuses fixes, c'est l'inverse. C'est le joystick gauche. Eh oui. Mais ce qui vient aussi dans ce jeu, c'est que les séquences de jeux sont plutôt diversifiées. Eh oui. Idem pour les décors. C'est vrai. T'as des décors qui sont plus arides. Ça, c'est bien. Oh là là. Ça doit être le Dragon Ops, ça, ce sniper. Je pense bien que oui. Voilà. Alors, dans mon inventaire, normalement, ouais, regardez, j'ai une trousse de soie. Bon, je vais la mettre exprès pour la vidéo en appuyant sur elle. Voilà, je me soigne. Eh oui, on peut porter des trousses de soie sur nous, ce qui est pas mal du tout, n'est-ce pas ? Bon, la carte, je ne l'ai pas. Non, ça doit être fait exprès peut-être. Ah ouais, je me rappelle ce qui va arriver. J'aurais mieux fait de me trouver un gilet pare-balles. Je pense qu'il devait y en avoir un dans le coin. Parce qu'il y en a quand même régulièrement dans les saphos une filter. Ce qui est cool aussi, c'est que le jeu est en français. Et les dialogues ne sont pas du tout inintéressants, je trouve. Notamment, la voix de celle qui parle souvent à Gabe, à Liane, voilà, eh bien, c'est tout à fait crédible, je trouve. Ça, c'est bien. Non, c'est bien. Franchement, les dialogues, que j'ai bien aimé. Il n'en a peut-être pas assez, mais bon, voilà. En tout cas, ils sont bien. Ils sont vraiment cools. Alors, on va déjà recharger. Ah ouais, je pourrais prendre la mitrailleuse fixe. Ouais, mais je serais bien trop proche du gars, quoi. Ah, voilà. Je commence à le faire tomber. Il faut lui tirer dessus, mais, ah ben, voilà. D'accord. C'est fait. La carte, non ? Il n'y a pas une carte sur lui ? Ouais, nom de code, non ? Je ne sais pas. Je cherche. Liane, à toi. Thérésa, j'ai perdu le contact avec Liane. Tu as des nouvelles ? Négatif. J'ai perdu le contact il y a 10 minutes. Ils doivent cloquer sans signal. Oh ben, ça doit être la fin du niveau, ça. Moi, dès que tu as des nouvelles, j'avance. Le gang terminé. Ouais, ouais, ouais. Cherchez pas s'il y a un écran comme ça. On a compris. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, vous l'aurez saisi. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Bye, bye.